En 1988, j'avais 13 ans, j'habitais à Toulouse, et j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux qui se sont amplifiées. Il s'est avéré que c'était un ostéosarcome, donc à l'époque, ce n'était pas évident à soigner, loin de là, ce n'était pas gagné. J'ai été prise en charge dans le grand hôpital de Toulouse, comme ça devait se faire. Mes parents se sont renseignés un petit peu dans toute la France pour savoir si c'était bien comme ça qu'il fallait être soignée, si j'étais entre de bonnes mains. Tout le monde a dit que oui, que c'était parfait, qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et donc j'ai été soignée, mise sous méthotrexate, j'ai eu beaucoup de nausées, j'étais sous perfusion pendant 3 mois, j'ai perdu 10 kilos, j'étais super fatiguée. Et au bout de 3 mois, ils nous ont dit que de toute façon, il fallait qu'on m'ampute, parce que les résultats du traitement n'étaient pas formidables. Et en aparté, ça je ne l'ai pas su, mais ils ont dit à ma mère que même avec amputation, le pourcentage de chances de s'en sortir était vraiment de l'ordre de 1 ou 2%. Enfin, c'était un pronostic vraiment très sombre. Donc ma mère a eu le réflexe de se tourner tout d'abord en premier, puisqu'on lui avait dit que la médecine conventionnelle ne pouvait rien pour moi, évidemment. Alors tout de suite, elle a cherché dans les médecines parallèles, des choses un peu étranges des fois. Et en fait, à force, par bouche à oreille, on est revenu à la médecine conventionnelle. Mais on a entendu parler du service du docteur Delépine, où un enfant avait été sauvé de l'ostéosarcome. Il était guéri, et je crois qu'il n'était même pas amputé, mais je ne suis pas sûre. Donc, elle a envoyé mon dossier, enfin, ce n'était pas ici à l'époque, c'était à Robert Debré, au docteur Delépine, qui a tout de suite dit, en urgence, faites-la monter, on va la prendre en charge différemment. Évidemment, en médecine, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, mais avec des traitements différents. Voilà, il y a une alternative thérapeutique, on va se battre, et évidemment, aussi éviter l'amputation, si c'est possible. Donc, on s'est adressé à Nicole Delépine, qui était à l'époque à Robert Debré, et qui a pris mon dossier en main, et dans les quelques jours, je suis montée pour la rencontrer avec mes parents, avec ma mère. Et elle nous a dit qu'elle allait se battre, d'une part, pour qu'on n'en pute pas, et ensuite, bien sûr, pour essayer de sauver la vie, bien entendu. Et bien, il s'est avéré en... Donc, on a repris des traitements qui étaient à la base du même produit, donc le méthotrexate, sauf que cette fois-ci, j'en prenais 36 grammes au lieu de 11 grammes par cure de chimiothérapie, par semaine, je crois. Ce qui était des doses vraiment très, très fortes, mais avec un antidote qu'on devait prendre, d'ailleurs, très régulière, toutes les 8 heures, je crois, quelque chose comme ça. Heureusement, c'est assez loin maintenant. Mais, et en fait, malgré ce traitement de choc, j'ai eu beaucoup moins de nausées, j'ai repris mes 10 kilos, et évidemment, j'étais quand même très fatiguée, parce que ça reste des traitements lourds, mais je pouvais sortir un peu de l'hôpital entre deux traitements. Et donc, au bout de trois mois, le docteur Gérard Delépine m'a opérée, et on a pu poser une prothèse. Donc, j'ai vraiment évité l'amputation, et ensuite, j'ai eu encore environ 8 mois, je pense, de traitement sous méthotrexate, toujours un peu la même chose, avec d'autres produits de temps en temps intercalés. Et de temps en temps, je retournais à Toulouse, entre-temps, et parfois à l'hôpital, parce que j'avais très peu de... enfin, mon système immunitaire était très diminué. Et c'est vrai que là-bas, certains docteurs, des fois, disaient, mais, enfin, elle ne va pas mourir du cancer, elle va mourir du traitement. Il ne faut pas laisser faire, ou des choses comme ça, mais bon, malgré tout, je me portais de toute façon mieux avec ce traitement-là que... ne serait-ce que ça. Et puis, les résultats étaient probants. Donc, c'est... je crois qu'il y a... parce qu'il y avait deux médecins là aussi, je pense qu'il y avait un chirurgien, un oncologue. L'un d'eux a dit quelque chose comme... bon, vous êtes entre de bonnes mains, et l'autre est resté négatif. Bon, mais de toute façon, c'est le traitement qui va la tuer, parce que c'est trop fort, ou des choses comme ça. C'était... ils sont restés quand même assez ambiguës. Donc... depuis cette opération, en effet, je suis opérée assez régulièrement, parce que je fais partie d'un certain pourcentage de malades pour qui avoir une prothèse, ce n'est pas si simple. Donc, ça s'use un peu plus souvent. Donc, j'ai eu des opérations quasiment tous les deux ans, pendant une vingtaine d'années, et puis maintenant, c'est un petit peu plus large. C'est tous les cinq ans, enfin, cinq ans, trois ans. Enfin, là, maintenant, je suis à deux ans et demi de ma dernière opération. Bon, enfin, à la fois, ça paraît beaucoup, à la fois... Enfin, franchement, je vis bien avec. Enfin, sur le moment, c'est jamais un même parti de plaisir. Mais, enfin, la vie va bien, quoi. Alors, il y a dix jours d'hospitalisation, en général. La dernière fois, mon bébé avait trois mois, donc je venais d'accoucher. Donc, j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour sortir au bout de huit jours, parce que j'en pouvais plus d'être séparée de lui. Et c'était urgent de rentrer à la maison. Et donc, c'est dix jours d'hospitalisation. Bon, on remarche assez rapidement. De toute façon, on est remis les pieds par terre le lendemain de l'opération. Ça va très vite. Je dirais quinze jours vraiment d'inconfort pour dormir. Tout ça, c'est très pénible. Et trois semaines, un mois pour être à peu près capable. La dernière fois, je suis remontée sur scène pour quelque chose de très calme. Au bout d'un mois et demi, je crois, je chantais. Je n'avais pas à danser et à faire le French Cancans, ça, c'est sûr. Ce qui est caractéristique de ce service, c'est déjà la présence des docteurs et des infirmières toute la journée. On peut avoir un docteur, dans les minutes qui suivent, s'il y a le moindre problème. Et je pense que c'est une vigilance qui est indispensable parce qu'en effet, les traitements sont conséquents. Et bon, c'était absolument pas le cas dans le service dans lequel j'étais plus jeune. Et d'après ce que j'ai compris, dans d'autres services, ça peut être différent. Le médecin ne fait pas sa tournée une fois, même par jour ou par semaine. Je ne sais pas comment ça marche. Là, c'est vraiment toute la journée. On a des médecins qui sont entièrement formés et spécialisés pour pouvoir nous suivre heure par heure s'il y avait besoin. Ça, c'est compliqué parce que moi, j'avais 13 ans, ça date d'il y a 25 ans et on a complètement coupé les ponts avec ces gens-là. Je sais qu'après, pour les suivis, quand il y avait encore un suivi tous les ans ou tous les deux ans pour faire des scanners de contrôle, le temps que j'étais qu'en rémission et qu'on n'était pas tout à fait sûr que la récidive était exclue, j'allais dans un autre service à Toulouse où il y avait un médecin qui essayait, autant que faire se peut, d'appliquer les mêmes méthodes que le docteur Delépine. Il y avait comme ça deux ou trois services en France qui essayaient de suivre le mouvement. Mais ce n'était pas dans le service ou dans lequel j'avais été, mais après, je ne me rappelle pas. L'idée qu'on puisse fermer ce service, c'est quand même dur puisque je pense que s'il n'avait pas existé, je ne serais même pas là pour en parler. En tout cas, ma qualité de vie, si tant est que je m'en serais sortie à Toulouse, ma qualité de vie serait bien moindre. Alors même si on peut surpasser, je crois qu'on peut vraiment passer par-dessus beaucoup de choses, mais quand même, quand on a la chance de pouvoir mieux vivre, tant mieux. Donc ça fait un petit peu froid dans le dos quand même. Et je pense qu'une forme de thérapie n'exclut pas l'autre et qu'on peut garder des alternatives. Il ne s'agit pas forcément de disqualifier les autres thérapeutes, les autres médecins qui probablement, à mon sens, je pense qu'ils ont de la bonne foi, de la volonté, le sens du patient aussi. C'est juste qu'ils appliquent d'autres traitements dans lesquels ils croient plus ou voilà, ils ont d'autres convictions, d'autres, d'autres, voilà. Enfin, je ne connais pas leurs raisons à eux, mais je pense que les uns n'excluent pas les autres. Et j'espère que ce service va perdurer parce qu'il pourrait y avoir d'autres petites filles et petits garçons à qui ça peut être utile. Oui, je dirais que je crois que c'est essentiel qu'il existe plusieurs façons de soigner. Et surtout, au final, c'est quand même la vie des patients qui compte. Et s'il y a la moindre chance que les patients soient sauvés, ça vaut quand même le coup de continuer l'aventure. Et enfin, j'en suis un exemple, donc pour avoir été sauvée alors que mon pronostic vital était de l'ordre de 1 ou 2%, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...